Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Tout sur la deuxième journée du championnat de D1 dans ce numéro de Téléfoot avec la confirmation de Caen et de Fabrice Diver qui a encore marqué contre les Girondins. Le lion du stade Rennais, c'est François Omambique, le tombeur du PSG. Et l'ambition, c'est celle de l'association sportive de Monaco. Deux matchs, deux victoires, co-leader du championnat avec l'Olympique de Marseille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot où nous avons de nombreux invités. Avec Frédéric Jaillant, nous essaierons tous les dimanches de faire venir ceux qui auront fait l'actualité du samedi. Et Fabrice Diver fait partie de cela. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je crois qu'il est temps que vous alliez à Bordeaux. C'est ce qu'ils doivent se dire. C'est sûr que le fait de marquer à chaque fois contre Bordeaux, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu, pour moi, ça peut paraître le hasard pour tout le monde. Mais je crois que ça, pour moi, c'est un petit peu, Bordeaux vient toujours dans une période où quand est bien. Là, ils venaient pour le premier match à domicile. Donc, on a une nouvelle équipe. Il faut prouver au public quand est solide cette année. Elle vous plaît cette nouvelle équipe ? Je pense que le recrutement a été fait à la hauteur des ambitions du club. Le club veut devenir européen dans les 4 ans. Donc, je crois que le recrutement a été fait honnêtement. Jean-Dupé d'Omergue, c'est un bon tandem. Bien sûr, il faut penser aux joueurs. Mais je crois qu'il y a l'encadrement technique qui est aussi important. Et je crois que le fait que Jean-François d'Omergue ait beaucoup d'attaches à Bordeaux, ça a permis d'avoir deux très bons joueurs. On en reparlera, Fabrice. Nous allons présenter avec Frédéric Jaillant notre autre invité, un des lions indomptables. On doit vous appeler souvent comme ça, François Omambique. Vous avez eu deux buts hier soir avec Rennes contre le Paris Saint-Germain. Vous êtes bien à Rennes, vous ? Oui, je suis en train de bien m'acclimater à Rennes depuis trois semaines environ que je suis là-bas. J'espère que ça va continuer de l'avant. Alors nous allons tout de suite commencer le panorama de cette deuxième journée du championnat de D1 en compagnie de Jean-Bierre Guida qui nous parle de la rencontre Nancy contre Brest. Nancy tenu en échec sur son terrain par une équipe brestoise très rigoureuse en milieu de terrain et en défense. Les attaques nancyennes menées par Tarasiewicz, Alexander Zavaroff et David Zitelli furent sans effet tout au long de cette partie comme sur cette action où Eric Martin ne peut rien faire de ce ballon. Une première mi-temps bien triste avec seulement un tir cadré. Ce sera à la suite de cette relance de Tarasiewicz pour Bertrand qui centre. Zitelli reprend de la tête mes très belles arrêts réflexes de Bernard Lamas. Il ne manquait pas grand chose pour que Nancy ouvre le score. On a réussi à se créer des espaces et des actions mais on n'a pas su, peut-être à cause d'un manque de réussite ou de maladresse, je ne sais pas, mais on n'a pas su concrétiser nos actions. Il y a des nouveaux qui ont intégré l'équipe cette année et je pense qu'il faut qu'ils se mettent en route et ça va venir. Dès le début de la seconde période, Nancy continue ses efforts en attaque mais à l'issue de ce coup, France, Tojkovic malheureux trouve la barre transversale. Les Brestois ne vont pas rester sans réaction. Quelques minutes plus tard, Bernard Ferrer s'infiltre dans la défense nancyenne mais son tir passe sans danger à côté des buts de Matriciano. David Zitelli tente sa chance sur coup franc mais le gardien brestois bien placé arrête ce tir sans problème. Dernière action pour Nancy, le soviétique Zavaroff centre pour la tête de Zitelli mais ça passe une fois de plus juste à côté. On a eu parfois un déséquilibre assez important surtout en première période où les garçons en voulant bien faire ont été un petit peu restrictifs. Et c'est pas très bon au football. Il faut imaginer, il faut avoir des ambitions, il faut avoir de la percussion et après tout le jeu s'éclaircit. François Bambic, dites-moi, j'ai l'impression, peut-être me trompe, que les joueurs du Cameroun depuis cette Coupe du Monde ont pris un volume terrible. Un petit peu mais il faut quand même dire qu'avant la Coupe du Monde, ils avaient ce volume. Maintenant, ils ne sont qu'en train de confirmer leur talent et j'espère que tout au long du championnat, ils pourront encore prouver qu'ils ont le niveau de deuxième division et de première division. En tout cas, en ce qui vous concerne, premier match est un match 100% réussi. Oui, c'est un match qu'il ne fallait pas que je rate. J'ai bien préparé le match pendant toute la semaine et à l'arrivée, je m'en sors avec deux buts. Et ça ne peut que me rendre fier, surtout de Raymond qui a eu pas mal de problèmes en venant me chercher à la Belgrade, en Yougoslavie. Ça, c'est Raymond, c'est Kéruzaré. Oui, Raymond Kéruzaré. Vous allez regarder le sujet de Marianne Macau que je vais aller rejoindre. Marianne Macau, un magazine justement qui nous présente cette équipe du Stade Rennais 90-91. Voilà, l'équipe qui est montée de justesse, on le sait, avec une égalité de points à la fin de la saison dernière en D2, qui a peur aussi un peu de faire l'ascenseur parce qu'il y a une tradition d'ascenseur dernièrement en D2 en D1. Et puis surtout, le club breton par excellence parce qu'il y a une tradition rouge et noire. On vient de très loin de Haute-Bretagne pour voir jouer Rennes dès que ça se met un marché un petit peu. On peut penser qu'il y aura beaucoup de public et je crois qu'il y en avait beaucoup déjà hier soir. Tout à fait. Alors Marianne, on va donc découvrir le Stade Rennais de cette saison, suivi de la rencontre Rennes-Paris-Saint-Germain, que commentera Pascal Praud dit Rambeau. Il était une fois un gardien finaliste de Coupe d'Europe que les dirigeants rennais avaient invité sur la voie de garage. Il passa huit mois au chômage. Un cauchemar effacé par sa troisième ascension en D1. Il y a deux ans et demi, le club était dans une situation très difficile. On avait interdescendu en deuxième division et les dirigeants en place à l'époque voulaient repartir avec des jeunes et on m'avait mis un peu à l'écart. Mais en 87, Kérus Zoré convainc les dirigeants de le remettre à sa disposition. Depuis, il n'a plus quitté l'effectif jusqu'à ce jour. Comme j'aime beaucoup les belles histoires, celle du stopper François Denis vaut aussi son pesant de cacahuètes. Il y a trois ans, il évoluait en Détroit, à Rodon. Kérus Zoré lui demande d'interrompre ses vacances pour devenir pro à Rennes. Dans ces deux cas, Kérus a eu du nez. A l'inter-saison, il a recruté forçagement à raison d'un seul renfort par ligne, Omambéic, Payard et Rico. Le recrutement qu'on avait fait en D2, c'était dans l'optique de l'AD1. Patrick Delamontagne, ce n'est pas un joueur qui est tout à fait fait pour évoluer en D2, ne serait-ce que par son style de jeu. Il a plus, je pense, de capacité à s'adapter à l'AD1 qu'à l'AD2. Thierry Goudet pareil, Michel Saurin pareil. Donc déjà ces joueurs-là entraient dans le cadre d'être compétitifs en D1. Ces 15 dernières années ont été marquées à Rennes par le syndrome de l'ascenseur. La descente immédiate après trois remontées en D1, ça rend prudent. L'objectif c'est le dernier jour de n'être ni 18e, ni 19e, ni 20e, ça veut dire qu'on sera dans le calendrier de l'an prochain en D1, ça voudrait dire. Et ensuite de faire quelques petits coups quand même parce que le public rennais attend quelques exploits de l'équipe. On l'a vérifié par le passé, il suffit que l'équipe tourne bien pour que le public vienne en masse de toute la Bretagne. Le budget du club est modeste, 45 millions, mais il devrait être équilibré, la mairie l'exige. Nous sommes aujourd'hui effectivement le premier sponsor, mais je me permets de faire remarquer que cette année, les sponsors privés ont vu leur participation multipliée par trois, ce qui est une bonne avancée dans le sens du partenariat que nous souhaitons. L'objet de tous les regards à Rennes, sa nouvelle vedette camerounaise. François, c'est incontournable, en ce moment à Rennes, vous devez être repéré de partout parce que vous faites en plus la une des journaux. Oui, ça, je crois que ce mois-ci, cette semaine-ci, ça a été ma semaine, ça me fait plaisir de trouver ma photo sur tous les journaux. Ça fait trois ans que j'entends ma quatrième année que je suis en France et jamais je n'ai fait même des journaux. Ça prouve quand même que j'ai reçu ma coupe du monde. On appelle ça un regain de popularité, ça change de l'aval et de la D2. La D1 m'a manqué pendant une année, je crois que c'était déjà un petit peu trop, donc il fallait que je retrouve la première division. Depuis la coupe du monde, il aurait pu partir pour un club plus huppé de première division française ou italienne. Il a signé pour 50 000 francs par mois à Rennes, pas de regrets ? Non, je ne le regrette pas du tout parce que je crois qu'en 6 ans, avant la coupe du monde, ça m'a permis d'être libéré. Le mondial a laissé des fatigues, je sais, c'est classique, mais la vie de famille le régénère. Le cas du Néerlandais Vanden Bogart déclenche la passion. 40 buts marqués en deux ans et demi, il s'entraîne en Détroit. Comme il projetait de faire jouer une clause libératoire, le club ne comptait plus sur lui. Moi, je n'ai pas demandé de faire marcher la clause. J'ai la possibilité de partir éventuellement si je voulais. Je veux donner à l'équipe un style en fonction des joueurs vifs et rapides que je possède. Pour moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pourtant, en ville, des pétitions circulent. Le but est de réintégrer VDB en première division. On compte plus de 1 400 signatures. En Bretagne, à Rennes, hier soir, 20 000 personnes dans le parc des sports, le stade de la route de Lorient. Le foot à Rennes, ça doit marcher. Toute une région attendait ce retour parmi l'élite depuis 3 ans. Bienvenue au PSG. Carton rouge, assez hooligan. Viré en début de match, ils avaient fait le voyage. La police aussi. Septième minute. Laurent Delamontagne pour son frère et capitaine Patrick. Un centre tendu. Omane Bix, jette devant Bossert. 1-0. Et quel but du Camerounais ? L'éloge d'Henri Michel. Une tête fantastique d'Omane Bix. Peut-être le but de l'année. Le but de l'année, ce sera à vous de le dire. Bravo également à Patrick Delamontagne pour son centre impeccable. 8 minutes plus tard, corner de Patrick Delamontagne, renvoyé par la défense parisienne. Mais le capitaine Rennais récupère le ballon. Talonnade dans son dos pour Ribard. A la lutte avec l'oreille au premier poteau. Omane Bix dévie le ballon dans le but de Batts. 2-0. Le premier quart d'heure n'est pas achevé. Et une faute de placement incontestablement de la défense du PSG. Dès lors, l'équipe d'Henri Michel domine. Coufran de Suzytch et tête d'Angloma. Pierre Ricciard s'est interposé. Thierry Loré s'est légèrement blessé sur cette action. Heureusement, rien de grave. 30e minute et la plus belle occasion parisienne. Au départ, Suzytch, Daniel Bravo, Angloma, Zlatković. L'action n'est pas terminée puisque Vasseur déboule sur la droite et pique son ballon. Il y a Suzytch au centre. Mais le Yougoslave s'emmène incroyablement le pied droit et le pied gauche. A partir de ce moment, Riemichel et Francis Borrelli comprennent sans doute que la réussite fuit ce soir le PSG. Fin de première période. Transversale, Loré. Une première tête de Bravo. Une seconde de Vujovic qui réclamait d'ailleurs une main. 0-0 à la mi-temps. Les Rennais perdront à la pause Michel Sorin, blessé. Mais garde François Manbiic qui a orienté le jeu, comme ici. Et qui s'est retrouvé le plus souvent à la conclusion des actions rennaises en pleine confiance au Manbiic. Et ce tir-là le prouve. C'est du reste encore lui qui prolonge de la tête pour Patrick Delamontagne. Séché par Jean-Luc Vasseur. De l'influence dans le dernier mondial. Monsieur le Duc sort et le carton jaune et Jean-Luc Vasseur. Henri Michel n'est pas content et il a tenu à le dire. Je n'ai pas pour habitué de parler du corps arbitral mais qui nous a mis en difficulté ce soir. En nous expuissant Jean-Luc Vasseur sur une faute vraiment bénigne. Rennes devant c'est forcément au Manbiic. Lancé par Patrick Delamontagne. Ces deux-là sont déjà à 100% même si ici ça passe au-dessus. François, c'est vrai qu'on sent qu'avec Patrick ça marche plutôt bien. Oui, ça a l'air de marcher et c'est vrai qu'hier on a eu pas mal de réussite. On se cherche beaucoup pendant les entraînements. Et les matchs on ne fait que répéter ce qu'on fait au cours des matchs et des entraînements. Tout à fait en fin de rencontre. Le but parisien, il arrive trop tard. Alors à ce moment-là, il y a une réaction des entraîneurs dans deux styles différents. Perplexité pour Kérouzoré. Encouragement pour Henri Michel. Mais la voix d'Henri Michel ne changera rien. Malgré une toute dernière occasion, en l'occurrence Zlatko Vujovic. Assez décevant hier, qui but ici devant Higard. 2-1, score final, analyse de Kérouzoré. Ah oui, il nous a largement dominé. Ça s'est accentué. Ça paraît un paradoxe, mais c'est souvent le cas lorsqu'ils étaient réduits à 10. Mais Rennes avait baissé. Et Rennes ne jouait pas bien les coups offensifs. Et n'avait pas au milieu, je vous dis, les joueurs capables de récupérer le ballon. La fête en Bretagne, au Bambi, qu'a rappelé aux anciens Laurent Peucou, vedette du stade il y a 15 ans, qui ruserait à embrasser tout le monde. Et c'est une certitude, si le foot marche à Rennes, l'affluence sera une des plus élevées de France, tant le potentiel est important. Dans cette équipe, on l'a vu à la conclusion, mais vous êtes également le patron. C'est vous qui récupérez beaucoup de ballons, c'est vous qui relancez un peu la machine. Je récupère pas mal de ballons, mais c'est vrai que mon repris mondial, c'est de marquer le but, c'est d'être à l'origine de toutes les actions offensives. Bon, mais quand il faut donner un coup de main à mes co-occupiers en défense, je n'hésite pas à le faire et c'est ce que j'ai pu faire hier. Écoutez, je vous propose de poursuivre la conversation en image, parce que nous vous avons consacré, François, à un long montage sur les hauts faits de votre carrière. Si vous voulez, on va commencer tout simplement par le but que vous avez marqué hier soir. Pourquoi ? Enfin, le premier, celui marqué de la tête, parce que la tête, c'est vraiment votre point fort. Oui, c'est mon point fort, mais je n'hésite pas à l'utiliser. Je ne m'entraîne pas spécialement, ça vient au cours de match. Et à chaque fois que je suis en pleine confiance, j'attaque toutes les balles qui se présentent. C'est d'ailleurs de la tête que vous avez marqué le but que vous qualifiez de plus beau de votre carrière, le premier de la Coupe du Monde contre l'Argentine, évidemment. Oui, c'était un but important pour la suite de la compétition. Et c'était un rêve qui venait juste de se réaliser. C'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, aux journalistes, que c'était mon plus beau but. C'est vrai que c'est mon plus beau souvenir de ma carrière en tant que footballeur. Mais peut-être l'action la plus spectaculaire du Mondial, pour vous, la voilà. Regardez, vous arrivez à une tête formidable qui a impressionné, même les Anglais. Il y a un entraînement particulier ou pas pour vous ? Non, je n'ai pas d'entraînement. Quand j'étais amateur, c'est en ce moment que je travaillais. Mais maintenant, je n'ai plus de travail. Alors, c'était là la suite de l'aventure, commencée il y a longtemps au Cameroun, entre Douala et Yaoundé. On a vu votre frère sur l'image, qui est également professionnel. Il est où maintenant ? Mais il est prêté un an au Havre. Et sur la porte de votre ancienne chambre, regardez, Falcao, qui était votre modèle. Le voilà, Falcao, le Brésilien, dont vous vous êtes inspiré quand vous jouiez là-bas, à Pouma. Et on va voir le terrain de ce petit village, qui joue en deuxième division. Il est en pente. De quel côté vous coifferiez jouer, vous, là-bas ? Je préférais toujours marquer sur la descente. Oui, vous coifferiez jouer du haut vers le bas. Oui, du haut vers le bas. Et bon, ça me faisait la tâche de marquer les buts. Alors, pas de tribune, pas de barrière. Quand il y avait un but, justement, je crois que c'était de la folie. Oui, il fallait attendre une ou deux minutes, le temps de dégager les spectateurs. Alors, on a parlé de la tête. Votre deuxième but maintenant, parce que du pied, vous n'êtes pas maladroit non plus. Oui, là, j'ai quand même beaucoup de réussite. Bon, c'est vrai que je suis aussi très bien servi. Et je ne fais que prolonger le ballon au deuxième poteau. La réaction de Joël Bax, votre joie. Et puis, à Rennes, en France, on vous demande, bien sûr, de participer à la récupération défensive. On va le voir sur un corner en deuxième mi-temps. À Rennes, on ne me demande pas surtout de récupérer le ballon. On me demande de rester en attaque. Là, vous êtes derrière, quand même. Oui, quand je reviens à des moments difficiles, c'est-à-dire quand il faut dégager un corner. Et c'est pourquoi je reviens, je me retrouve en défense. D'accord. Et puis, pour terminer, un petit mixage des images de Pouma au Cameroun et puis de votre joie hier soir. Vous irez vivre à quel endroit à la fin de votre carrière en France ou au Cameroun ? Je rentrerai au Cameroun. J'ai ma famille qui m'attend et plein d'amis. Merci. C'est vrai, en plus, que vous avez signé avant la Coupe du Monde. Si aujourd'hui, c'était à refaire, ce serait toujours Rennes. Oui, c'est toujours Rennes, parce que Rennes a reconnu mes talents avant la Coupe du Monde. J'avais envie de signer avant la Coupe du Monde pour pouvoir me libérer. C'est ce que j'ai fait. Je crois qu'en signant avant aussi. C'est vrai, on raconte que je perds beaucoup d'argent, mais Rennes aussi en a donné. À la suite de cette Coupe du Monde, justement, est-ce que vous avez le sentiment que le marquage exercé sur vous est différent, plus présent ? Oui, maintenant, on visse un petit peu les boulons. On m'attend un peu partout. Bon, mais ça ne me plaît pas. Bon, mais je suis obligé de m'y faire. Donc, c'est à moi de me suis passé maintenant. C'est vrai qu'également, hier soir, pour Bossert, ça n'a pas dû être simple. Il a souvent vu votre numéro, parce qu'il était toujours derrière vous quand vous courriez devant. Oui, je savais que Bossert avait du mal à se retourner, alors il fallait que je prenne l'avance le plus rapidement possible. La semaine prochaine, Thierry, on invite Bossert. La semaine prochaine, par exemple, on pourrait effectivement inviter Bossert. Mais François, si la Coupe du Monde a porté bonheur à l'équipe du Cameroun, on ne peut pas dire, Christian Jean-Pierre, qu'elle ait vraiment porté bonheur aux Argentins en général et à Gabi Calderon en particulier. Ben, Borout Chaga est revenu à Nantes. Il pensait jouer en Italie, finalement, il ne joue pas en Italie. Et Gabriel Calderon a vraiment une trajectoire assez originale, puisqu'en mai dernier, il jouait en 3e division dans l'équipe du PSG. Bilardo l'a appelé au dernier moment pour jouer le Mondial. Il ne pensait pas jouer au Mondial. Il a joué au Mondial. Il a même joué une finale de Coupe du Monde. Et aujourd'hui, le rêve se termine mal, puisqu'il se retrouve sans club. On va le voir en images. Gabriel Calderon déambule donc aujourd'hui dans les rues de Saint-Germain à la recherche d'un club. Trajectoire peu commune pour un joueur qui, le 8 juillet dernier, disputait la finale de la Coupe du Monde. Avec un petit peu de chance, il aurait même pu, sur cette action, obtenir un pénalty face à l'ARFA pour cette faute de Matthäus. Aujourd'hui, le rêve est bel et bien fini. Ce vice-champion du monde en titre est oublié et se retrouve seul avec son ombre, son transfert niçois ayant capoté à la dernière minute. Bon, pendant un mois, on avait parlé. L'entraîneur, il avait confiance en moi. Il est venu me voir. Et à Rome, bon, j'étais vraiment enthousiasmé. C'est dommage qu'on n'a pas fait. Pour un problème d'indemnité financière réclamé par le PSG, Calderon est à la rue au sens propre comme au figuré à la recherche d'un toit et d'un club. Est-ce que vous en voulez au dirigeant ? Non, 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 non. J'ai toujours eu de très bonnes relations. J'étais, je crois, un très bon professionnel, un bon joueur pour le club aussi. J'ai joué 67 matchs officiels de championnat en trois saisons. Ça veut dire beaucoup, sans compter la Coupe de France ou les matchs amicaux. Et les dirigeants avec moi, ils ont été très gentils aussi. Mais dernièrement, je n'étais pas content pour la réaction qu'ils ont eue avec moi. Ils ont essayé un peu de coincer, une certaine manière, le transfert en France ou à l'étranger. A l'arrivée, la situation est cocasse. L'international argentin ne s'entraîne plus avec l'équipe 1 du PSG. Gabriel Calderon s'impose donc un entraînement quotidien intensif en solitaire et prend son mal en patience. Si vous ne trouvez pas de club, vous êtes prêt à aller à l'NPE pour pointer ? Oui, oui. J'ai été déjà. C'est ce qu'on doit faire tous les professionnels. Il n'y a pas de club, c'est normal. Et ça ne vous angoisse pas de vous retrouver au chômage comme ça ? Non, non, parce que j'ai toujours confiance en moi. J'ai passé des moments difficiles. Je suis un garçon qui a 14 ans, j'habitais tout seul déjà et je m'avais fait la vie tout seul. A 14 ans, j'imagine comment c'est. Et bon, après ça, j'arrive à réussir. Et si on arrive à réussir à 14 ans sans rien, à 30 ans, vraiment, je suis tranquille parce que j'ai beaucoup de confiance en moi. A 30 ans, Calderon, argentin d'origine mais français dans l'âme, a encore le moral et aimerait bien rejouer cette saison en championnat de France, histoire de ne pas perdre le sourire. Oui, c'est un type bien, Gabi Calderon, alors on lui souhaite de trouver très rapidement un club quand même. Il y en a des pires que lui qui jouent, donc il devrait certainement trouver un club et cela rapidement. Lyon-Cannes maintenant en compagnie de Vincent Hardy. 25 000 spectateurs à Gerland pour la venue de Cannes, mais surtout pour découvrir les nouvelles recrues lyonnaises, Rousset, Cabanias et Boudherbala. Raymond Domenech reste, lui, fidèle à ses bons principes. L'objectif, il est là, il est fixé au niveau du nombre de spectateurs qu'on aurait réussi à tirer au stade parce qu'ils seront satisfaits de notre production. 20 minutes de jeu, coup franc de Cabanias, mais aucun problème pour Dussuyer. L'OL monopolise le ballon, Boudherbala étincelant pendant une demi-heure, fait admirer sa technique. Les canois bien regroupés résistent. 30e minute, nouveau coufran Lyonnais au 20 mètres, mais la frappe de Boudherbala manque le cadre. Vous les travaillez beaucoup, les coufran à l'entraînement ? On les a travaillés un petit peu, mais comme c'est jamais les mêmes, c'est jamais dans la même position, jamais dans la même situation, c'est difficile de travailler le même. La mi-temps approche, Colin ouvre pour Genesio qui lance Boudherbala. Fernandez bien placé, assure pour Dussuyer. Cannes est venu pour essayer de faire un rajoutat, nous on essaie de profiter du moindre des espaces qui nous sera laissé. Vous savez, une équipe qui joue à l'extérieur ne vient pas pour faire le jeu. Et oui, Cannes profite des moindres espaces. Centre de Ravera, remise de Sassus pour Bré qui plonge de la tête. Rousset s'interpose comme la semaine dernière devant Alofs. Lyon tente de réagir, déviation de Cabanias pour Boudherbala dont le lob échoue sur le petit filet. Lyon presse, mais Cannes se montre de plus en plus dangereux. 75e minute, montée de José Bré qui sert idéalement Mingual. Rousset est battu, mais Fougier bien revenu, sauve. C'est toujours comme ça dans ces matchs, ils sont en place et puis ils jettent les ballons là, comme on voit. Et ils ont les possibilités de compte, c'est vrai, parce qu'il y a 60 mètres là et là-bas, il n'y a personne. Et là, il reste 30 mètres et il y a 22 joueurs. Peu après, Luis Fernandez bat l'au pied et sèchement tâclé par Corian. Le capitaine Canois, touché à la cheville, doit quitter le terrain. Il reste 5 minutes, Loël jette ses dernières forces dans la bataille. Fougier trouve Masson, contrôle orienté du jeune espoir lyonnais, 21 ans. Personne ne l'attaque, il s'avance et expédie un boulet des 25 mètres dans la lucarne de Dussuyer. Loël tient sa victoire. Gilles Rousset vient féliciter ses coéquipiers, mais blesse malheureusement Jackie Collin au cervical. Le capitaine lyonnais pourra toutefois regagner son domicile dans la soirée. C'est mon premier match que j'ai marqué, donc ça fait plaisir. Mais je pense que c'est le travail de tout un groupe. Il n'y a personne qui me gêne devant moi. Je frappe et j'ai de la réussite. C'est une récompense à l'effort au travail qu'on a fait. Et que ce soit un jeune qui fasse son premier match en première division, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est tout le symbole de l'Olympique lyonnais. On méritait amplement de faire un meilleur résultat parce que l'équipe s'est battue. Et en deuxième minute, elle s'est créée deux ou trois occasions nettes. Enseignement pris plus de peur que de mal pour la cheville de Luis Fernandez qui, suspendu, ne discutera pas la prochaine journée. Et moralité, si les gardiens restaient dans leur but, après un but marqué par leur équipe, eh bien les vertèbres de Jackie Collin s'en porteraient mieux parce que les 90 kilos de Rousset, ça fait du pétard. Quelques pages de publicité et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette deuxième journée de la division. A tout de suite. A tout de suite. Une semaine de cadeaux extraordinaires. Une semaine de fêtes avec des candidats formidables. Et aussi et surtout une super finale tous les dimanches avec toujours plus de cadeaux et de gagnants. Téléfoot, le grand spectacle du foot avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Catavana. Suite de cette deuxième journée du championnat de D1, vous avez eu la chance, Christian Jean-Pierre, d'assister à un des bons matchs. C'était Auxerre-Monaco. C'était une des affiches de la journée. J'ai eu de la chance, effectivement, que Frédéric m'envoie là-bas. J'ai vu un très bon match entre Monaco et Auxerre. Auxerre qui fête cette année ses 10 ans de présence en première division. Alors on va tout de suite partir Auxerre pour une petite conférence de presse qui a eu lieu lundi matin. On va voir ça en image. Avec Guirou qui, tel le bon roi Saint-Louis, prêche la bonne parole sous un arbre. Nous avons marqué 474 buts en 10 ans, soit 1,25 buts par match. Voilà, ça c'est pour le clin d'œil. Auxerre recevait donc hier soir une équipe de Monaco redoutable sur le papier. La première action dangereuse est Auxerre-Oise. Chiffaut, très à son aise, récupère le ballon et ouvre pour Christophe Cocard. Cocard qui évite Ettori, mais c'est tout de même trop long. Réplique Monégasque après 20 minutes de jeu. Roger Mendy pour Gérald Depassi qui s'enfonce dans la surface de réparation. Balle au pied. Action sans conséquence pour les Bourguignons. 5 minutes plus tard, on retrouve Mendy dans ses œuvres. Avec ce coup-ci, une très belle frappe du droit. Malheureusement, pas tout à fait cadré. Avant la pose, Chiffaut à l'attaque. L'œil de l'équipe auxerroise voit Kovacs. Mais Ettori sent aussi très bien le coup. Un match très équilibré. On retrouve en seconde période, Weah. Assez bon hier soir, qui va jouer avec Ruy Baros. Qui lui joue dans un trou de souris. Pour Diaz. Martini intercepte. Explication. Je crois que Diaz était tout seul dans l'air. C'est que Baros allait lui passer le ballon. Par conséquent, j'ai anticipé sur cette passe-là. Diaz a été un petit peu pressé dans son tir. Il était obligé de tirer très très rapidement. Si bien qu'il n'a pas du pouvoir m'ajuster comme il le voulait. Et ça m'a permis d'un réflexe de la sortir du pied. Bien vu. À un quart d'heure de la fin, on retrouve Gérald Depassi plein centre pour Weah. Weah légèrement bousculé. Monsieur Zirog accorde un coup franc. Un coup franc lourd de conséquences puisque Emmanuel Totti fusille Bruno Martini. J'avais remarqué que depuis le début du match, les ballons sur centre et corner arrivaient toujours au deuxième poteau. Je me suis dit pourquoi pas. J'ai tenté ma chance. Je suis allé avec Roger. Je m'étais mis d'accord qu'on y allait tout léger. La suite, on la connaît. Les monégasques en poche deux points et sont visiblement heureux. Et Auxerre n'a toujours pas remarqué le moindre but. C'est quelque chose d'inquiétant évidemment. C'est certain. Mais enfin, je pense qu'on y arrivera quand même. On a travaillé pour. C'est sage, le bon entraîneur de l'équipe d'Auxerre. Il était triste hier soir. Il était triste, mais sage. Oui. Christian Jean-Pierre, dites-moi la confirmation, comme on l'a dit dans nos titres. C'est bien cette équipe de Monaco qui a fait un super recrutement. Et je crois qu'on va en parler cette saison. Toute proportion gardée, je trouve que ça ressemble tout à fait au Milan AC. Il y a trois meneurs de jeu qui jouent chacun dans un rayon différent du terrain. On va le voir en image. On va découvrir le système de jeu monégasque. C'est assez impressionnant. Un jeu collectif parfait. Là, on retrouve Alain Roche qui va donner le ballon à Enzo Schiffo qui doit se servir de toute sa technique pour ne pas tomber dans le cadenas monégasque. C'est bien simple. Ces monégasques, ils sont partout. Des monégasques avec un jeu collectif impressionnant. Ici, c'est Mendy qui remonte tout le terrain. Pour Ruy-Barros, puis Diaz. Ça, c'est donc l'axe droit de l'équipe de Monaco. On retrouve Ruy-Barros. C'est bien simple. Les Osserois sont confisqués de ballon. Mendy, on retrouve Mendy dans le centre pour Dible. Ça, c'est l'axe central avec une première frappe. Les Osserois n'ont toujours pas touché le ballon. Les monégasques vont le récupérer. Mendy, ce coup-ci, on part à gauche avec l'axe sonore Gérald de Passy. Les Osserois courent toujours après le ballon. Cela fait 45 secondes qu'ils ne l'ont pas vu. On ne retrouve Passy. Ça ne reflète pas du tout la fusion du mini-match, mais ça montre tout à fait le jeu monégasque, cette action. Et là, on termine avec une action Osseroise, concircuitée par des monégasques très rugueux, mais dans le bon sens du terme. Et j'ajouterais, Frédéric Jaillant, que Franck Sausset ne jouait pas et que c'est une pièce essentielle du dispositif de M. Wenger. Il doit rentrer samedi, normalement. Il devrait rentrer samedi. Par contre, je ne sais pas s'ils auront assez de joueurs pour jouer le championnat et la Coupe d'Europe. Marseille, il y en a peut-être un peu trop, mais à Monaco, je ne sais pas s'il y en a assez. Il faudra passer à Monaco. Les vastes communicants devraient fonctionner sur les bords de la Méditerranée. On va regarder ensemble maintenant quatre rencontres de cette deuxième journée. Lille-Nantes, Montpellier-Sochaux, Nice-Toulouse et Toulon-Saint-Étienne par le couple de l'année. Marianne Macau, Christian-Jean-Pierre. Merci. Mauvaise surprise pour Lille. Timide début devant Nantes, bien organisé. Et sur cette touche, bonne à l'air, tant un centre. Robert intercepte et Marc. Nantes mène 1 à 0. Et c'est surtout Joel Henry, le meneur de jeu des Canaries, qu'on remarque dans ce début de match. À la 36e minute, il se permet une montée vers le but sans que personne ne l'arrête. Mais à l'arrivée, il rate son objectif devant Nadeau. Deuxième période, les Nantes se montrent encore dangereux au départ d'une touche. Edeli tente de lancer Loco, mais il tarde un peu trop et Loco se retrouve hors jeu. Heureusement pour Lille. 64e minute, observez bien l'entrée de la surface. Nielsen s'effondre devant Edeli, qu'il avait semble-t-il effleuré. L'arbitre donne pénalty. Périlleux s'élance et grâce à lui, Niles s'en sort sur le score d'un but partout. Et Nantes a retrouvé son football. Je regrette énormément qu'aujourd'hui, nos supporters n'ont pas eu l'occasion de voir les prestations de ces joueurs. À ce moment-là, je suis persuadé qu'ils nous pardonnent les mauvaises prestations qu'on a faites contre Kamp. Nice-Toulouse au Stade du Rail, avec un retour sympathique, celui de Jules Bocandé. Première action niçoise, 15e minute de jeu, Coufran d'Aurore, Roby Lengers de peu à côté. Réaction toulousaine sur Coufran avec cette frappe de 30 mètres, signée Stéphane Demol. Ça passe aussi de peu à côté. Les Niçois qui dominent en première mi-temps auraient pu ouvrir la marque sur cette action. Robin Huck une première fois. Et c'est finalement Hernandez qui sauve le TFC. En seconde période, on retrouve Nice à l'attaque, avec un très beau mouvement. Et à l'arrivée, le capitaine buteur Roby Lengers, qui trouve sur son chemin Robin Huck. Les Niçois vont finir par trouver le chemin défilé. Coufran de Maurice et tête de Meij, 1-0. Les Toulousains sont alors obligés de sortir de leur coquille pour égaliser. Beto Marsico expédie une tête sur la transversale. Et on retrouve le meneur de jeu Toulousain dans la surface de réparation, avec ce coup-ci un pénalty indiscutable, transformé par Beto Marsico. Score final, 1 par 2. On semble pouvoir dire que le résultat nul est équitable, de la mesure où Nice a eu la première mi-temps pour lui. La deuxième a été légèrement en notre faveur. Donc je suis totalement satisfait. Toulon-Saint-Étienne. Franck Sosé n'a pas signé à Toulon, mais il profite de sa convalescence en spectateur. Dès les premières minutes, Saint-Étienne impressionne par son international tchèque, Moravsik. Il décoche un tir que Songo arrête en deux temps. Mais les Stéphanois subiront ensuite le jeu. Sur ce centre de Boursac, Bernardet place sa tête au-dessus de la barre. Action similaire, 5 minutes plus tard. Et cette fois-ci, Marquet vise à côté. Deuxième période et corner pour Toulon. Un ballon que tout le monde cafouille devant le but. Mais que Bernardet apprivoise. Premier but de Toulon, 1 à 0. A 11 minutes de la fin, Marquet réussit à centrer sur, sur toujours le même, à l'affût. Bernardet est indoublé, 1. Mérieux tirera superbement ce coup franc, mais Sécarelli réalise une promesse. Il ne pourra empêcher le ballon suivant d'entrer. Zahoui se retrouve bien seul derrière la défense stéphanoise. Et comme rien ne sert de courir, etc. Personne n'empêchera ce troisième but. Saint-Etienne ne sauvera pas l'honneur malgré ce tir de T-boeuf. 3 à 0, score lourd et indigeste pour les Verts. J'ai marqué de la tête. J'ai rabernardé à 1m63. J'ai prouvé que je pouvais marquer des buts aussi. Mais enfin, ce qui fait plaisir, c'est la victoire avant tout. Parce qu'à Toulon, on n'avait pas gagné depuis longtemps en 3 à 0. A la Mossos, Montpellier accueillait Sochaux. En 45 minutes, le match est joué. C'est d'abord sur ce centre de tétis venu de la droite. Daniel Xureb qui ouvre la marque de la tête. 1-0 donc pour Montpellier. 3 minutes plus tard, on retrouve les Montpellierains à l'attaque. Avec Ziobert sur Coufranc, excellent hier soir. Avec une petite main d'un défenseur socialien dans la surface. Au ralenti, c'est évident. Crossy délit bien le ballon de la main. Pénalty indiscutable transformé par Laurent Blanc. 2-0 à la mi-temps. En seconde période, pas grand chose. Les Sochaliens ont bien du mal à démarrer dans ce championnat à 90. Biles aurait pu inscrire un troisième but en fin de match. Mais son tir passe largement au-dessus. Score final 2-0 pour Montpellier. Je vous présente le numéro de TFC Magazine. C'est le journal du Toulouse Football Club que vous trouvez chaque fois que les Violets jouent dans leur bon vieux stade du stadium. Martin Zara, on a vu quand même une équipe de Marseille impressionnante, j'ai trouvé. D'autant qu'il manquait quand même du joli monde. Il manquait Wadol, il manquait Moser, il manquait Gentil Ghana. Ça fait beaucoup de monde. Impressionnante, je ne le dirai pas parce que j'ai discuté avec les joueurs à la fin de la rencontre et notamment avec Bernard Pardot. Ils ont dit, nous on a axé notre préparation pour le mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est la Coupe d'Europe. Et là, ils ne sont pas encore à plein régime. Il y a un problème d'homogénéité à trouver. Ce n'est pas évident qu'on a un tel effectif sous la main. Et je me suis attaché au cours de cette rencontre qui est venue vendredi. Tout le monde connaît le résultat et la plupart des gens ont vu les buts. Donc, à savoir le match à travers deux joueurs. Vous allez découvrir en image tout de suite. Merci, mon cher Martin. 17 000 spectateurs à Metz pour la venue de l'OM. Marseille fait recette. Wadol et Moser sont absents. L'équipe est néanmoins impressionnante. La super vedette, s'il en faut une, c'est lui, Dragan Stojkovic, l'homme le plus cher de France. Un effectif plus que fourni qui envoie Tigana non pas au rencard, mais sur la touche du jamais vu ou presque. Côté Messins, la star est également yougoslave. Il s'agit d'Alyosha Asanovic, 24 ans, élu l'an dernier par la presse yougoslave. Meilleur joueur de la saison, égalité avec Dragan Stojkovic. En grande conversation ici avec Cantona. Un face-à-face serbo-croate à l'avantage en début de rencontre d'Asanovic. A 24 ans, il sait tout faire. Gelon, ici à l'image. Cour, on le verra plus tard. 1,82 m de talent, pas toujours bien compris par ses partenaires. L'an dernier, il jouait à Hajdukspli. Tout comme Stojkovic, son transfert en France s'est réalisé en cours de saison dernière. Stojkovic lui affole d'entrée la défense Messines. Pauk le fauche à l'entrée de la surface. Un coup franc lourd de conséquences. On joue depuis 8 minutes. Le yougoslave le tire lui-même. Cartier pressé par Germain et Boli. Marc contre son camp. Marseille, à l'image de Pichy, exulte. Le ralenti est bien formel. C'est bien Cartier qui inscrit ce premier but. Asanovic en tombe KO. Le Messines n'a pas été ménagé par la défense marseillaise. En fait, il a été vendredi soir le seul joueur véritablement dangereux pour l'OM. Exemple, ce coup franc excentré qu'il tend directement sur le poteau gauche d'Olmetta. Déception et signe de croix en prime pour conjurer le sort. Le problème de Stojkovic et de l'OM, c'est l'homogénéité. Cette action en est la démonstration. Stojkovic ne sait plus quoi faire du ballon. Et le jour où le collectif sera rodé, gageons que Pichy n'aura plus l'occasion de s'énerver. Car Stojkovic, les bonnes balles, il sait les donner. Ici pour Cantona, mais bonne sortie de shoot. Le problème de l'un n'est pas celui de l'autre. Côté Asanovic, le Yougoslave se sent par moments bien seul, obligé d'être partout. Une tâche insurmontable face à l'OM. Marseille qui mène donc à zéro à la mi-temps. Et à la reprise, grande discussion entre Asanovic, Stojkovic et Brénovic. Le troisième Yougoslave, M. Votreau ne doit pas comprendre grand chose. Il préfère partir. Le duel individuellement est toujours dominé par le Messin. Mais ici, c'est Stojkovic qui est en couverture. Tiens, l'une des rares occasions pour l'OM. Stojkovic n'intervient pas à un bon coup franc d'Amoros. Et à la 65e minute, Asanovic se fait piquer la balle par Stojkovic et Amoros. Le tournant de leur match à deux. Ouverture splendide de Bernard Pardot pour ce même Stojkovic. Accroché semble-t-il par shoot. Penalty difficile à juger, même au ralenti. Je l'ai revu plusieurs fois. C'est vraiment difficile de se faire une idée. En tout cas, Jean-Pierre Papin le transforme et en profite pour inscrire son deuxième but de la saison. Deux-héros, la rencontre est terminée. L'OM et Stojkovic sont en démonstration. Stojkovic avec Papin à un cheveu de la conclusion. Et peu après, Pelé profite d'une erreur de la défense Messin bien fébrile. Et on le serait à moins. Il oublie Papin et Cantona au centre. Pelé par ailleurs auteur d'un très bon retour avec Marseille. Mais c'est dangereux sur la fin, notamment avec cette combinaison surcouffrant et ce tir d'Hassanovic. Toujours lui. Hassanovic qui est bien moins dangereux depuis le deuxième but marseillais. Question de morale peut-être. Et la plus belle occasion Messin, celle-ci. Un centre de 8 semaines que Zinné ne peut reprendre. Victoire finale de Stojkovic sur Hassanovic. Le score est là pour le rappeler. Mais le médecin individuellement l'a emporté au point. Merci Martin. Avant d'aller au stade Malherbe de Caen, laissez-moi vous présenter le nouveau journal du stade Malherbe à les Caen. C'est Sylvain Wilde qui est le concepteur de ce journal qui est en vente dans tous les kiosques, m'a dit Jean-François Domergue, de la région de Caen. Et il est très bien fait ce journal. Alors, comme la liaison ici est également bien faite, nous allons en compagnie de Marianne Macau au stade du Venois où Caen donc recevait Bordeaux hier soir. Marianne. En attendant la construction d'un nouveau stade canais, le stade Malherbe est rapidement envahi par les 11 000 spectateurs supporters. Rare stade déjà plein deux heures avant le match. L'équipe cannaise est la même que le week-end passé, mais à Bordeaux, Ferreri s'assoit à côté de Fargeon sur le banc de touche. Bicose tendit vite aux genoux. L'objectif bordelais est clair, prendre un point, seul Kift joue en attaque. D'entrée, pression cannaise, jeu court et rapide, puis en profondeur. Ici, superbe passe de Franck Dumas pour Dangbeto, immédiatement soutenu par Fabrice Diver. On joue très collectif. Centre de Diver pour Olsen. Olsen rate sa reprise de volet, reprise du gauche bien entendu. Après une demi-heure de jeu, Touvenel doit sortir blessé. Fargeon entre et Durand glisse au poste derrière. La défense Nuluk de Caen devient la première base d'attaque de l'équipe. Ici, le bourgeois sollicite Diver. Fournier et Dumas le feront bien souvent. Ce qui les a embêtés, c'est de jouer sur tout le milieu. Il y avait beaucoup de monde et il fallait en premier temps, on essayait plus ou moins de sauter ce milieu. Mais avec des joueurs de type comme Sénac et Batiston derrière, on était un petit peu embêtés. Deuxième période et heureusement pour nous spectateurs, le jeu s'active. Corner de Rio, tête glissée de Diver sur Denbourg et Bell se trouve sur la trajectoire. Trois minutes plus tard, la pression normande se prononce. Les dribbles d'Olsen permettent à Rix de récupérer un ballon propre. Il centre pour la tête de Rio qui en pleine extension peut difficilement cadrer. Un quart d'heure de plus, Rix ouvre sur l'aile pour le bourgeois. Centre et tête de Diver, il croit au bunou aussi mais le poteau repousse et Diver récupère pour finalement la gâcher, cette balle. Il y croyait tellement qu'il y a de quoi râler. Mais si vous suivez attentivement, vous aurez remarqué que seul Caen se procure des occasions, au point que sur ce démarrage de Le Bourgeois à nouveau seul sur l'aile, Olsen prolonge sur l'autre ex-bordelais Denbourg. Tête piquée et but du néerlandais, logique quand même 1 à 0. Les normands évoluent dans cette mi-temps en démonstration, ça vaut un hommage. J'aime ce genre d'équipe qui joue très très vite avec de longs ballons. C'est une belle équipe et je pense qu'ils vont faire quelque chose cette année en championnat. Seules actions bordelaises, deux coups francs. Durand tout d'abord, puis Patrick Batiston. Kift s'est senti bien seul en attaque. C'est différent de la Hollande où on joue de façon plus offensive qu'en France. Ici, c'est un championnat très dur. Il faut que je m'y fasse. A 4 minutes de la fin, Caen attaque toujours. Denbourg centre sur Fabrice Divert. Joseph-Antoine Bell ne peut rien faire. Caen gagne 2 à 0. Tout va bien en Normandie. 3 points acquis sur 4 possibles, ce n'est pas mal du tout. C'est moins drôle pour Bordeaux. 1 point en tout et pour tout. Fabrice, moi j'ai deux remarques en une. Premièrement, depuis votre montée en première division, à chaque fois vous bottez Bordeaux. Et en plus, Bordeaux n'a jamais réussi à marquer un but à Malherbe. Et en plus, au vu des images du résumé d'hier soir, le duo Allsen-Edenbourg vous convient très bien. Oui, je crois que le fait d'avoir réussi à amener deux joueurs de ce niveau-là, qui viennent de Bordeaux, je crois que ça permet au club de continuer dans leur ambition. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, sur 4 ans, St-Malherbe veut devenir européen. Et je crois que ça commence par ça. Il faut un effectif assez riche. Et je crois que ces joueurs-là sont là pour justement ça. Il paraît que Denbourg, qui parle beaucoup sur un terrain, vous apprend énormément, notamment au niveau du replacement défensif. C'est vrai ? Oui, je crois que c'est... Pour un attaquant, le principal, bien sûr, c'est le jeu offensif. Mais je crois que le replacement défensif est aussi important. Et je crois que Pit m'aide beaucoup à ce niveau-là. Et il m'aide au niveau du placement pour freiner un peu l'équipe adverse. Alors, on va revoir en image cette incroyable réussite dont vous faites preuve face à Bordeaux. Vous avez joué 5 fois contre eux. Vous avez marqué dans 4 de ces matchs. Et vous avez donc mis 6 buts en 5 matchs. Voilà le premier de la série, marqué il y a 2 ans à Bordeaux. Vous en aviez mis 3 ce jour-là, synonyme de maintien pour quand ? Ben oui, je crois que c'était un match assez important. Il ne fallait pas perdre ce match. Au moins prendre un point pour... En gagnant le dernier match, on était sauvés. Donc, à 2 partout, on y a cru. Et puis, bon, il y a ce 3e but qui arrive. Je réussis à prendre le ballon dans les pieds d'un défenseur. Et j'arrive à ajuster le gardien. Et bon, on réussit à garder le résultat à un quart d'heure de la fin quand même. Mais on gagne 3-2 quand même. Alors, quelques mois plus tard, au début du championnat suivant, le 27 août 1989, Rix fait un super truc. Là, il vous donne le ballon et vous marquez encore contre Bordeaux. Oui, je crois que par la suite, il y a un défenseur, c'est Jean-Pierre Avrillon, là, qui me fait tout le travail puisqu'après, je n'ai plus qu'à conclure. C'est le but. Un peu plus tard, la seule victoire remportée à ce jour par Bordeaux contre Caen, ça se passe en février 90. Vous perdez 2-1, mais c'est vous encore qui marquez. C'est un hasard ? Vous nous avez dit tout à l'heure que c'est un hasard. Mais c'est curieux quand même comme hasard. Ben, disons que ça rentre un petit peu dans une... Je disais tout à l'heure, c'est un... Est-ce que ça peut paraître bizarre ? Je ne sais pas. C'est une période où Caen a besoin de points, où Caen est peut-être en forme. Ça, on ne peut pas le savoir. C'est peut-être une motivation personnelle, mais à chaque match, on l'a. Hier soir, vous étiez vraiment super motivé parce que voilà, votre dernier but en date, celui d'hier soir. Oui, ben, on est toujours motivé pour un match. Surtout que celui-là était important. C'était le premier match à domicile, donc je crois qu'il fallait montrer au public qu'on avait une nouvelle équipe et qu'on était capable d'évoluer à ce niveau-là. Et vous avez failli en mettre un deuxième. On l'a vu tout à l'heure, cette tête sur le poteau. Oui, il y a le poteau... La balle me renvoie la balle... Le poteau me renvoie la balle et... Bon, je reprends aussitôt derrière, mais je la prends extérieure du pied, donc elle part un petit peu au-dessus. Voilà. Alors, un petit détail. Moi, je vous ai vu à la fin de saison dernière jouer avec un bandage à l'avant, bras droit. Et là, vous êtes reparti avec un bandage. Qu'est-ce que vous avez au bras ? Disons que j'ai eu une fracture du scaphoïde, donc ça m'a mis un certain temps à guérir. Donc là, la guérison est faite, mais il faut un certain temps, 3-4 mois encore de protection pour éviter de tomber dessus et encore de fracturer. Et là, c'est l'opération, donc je préfère ne pas prendre de risques. Alors, hier soir, il y a eu une mise au point de faite par votre président, M. Fiolet. À votre sujet, et puis au sujet de l'accord qu'il y avait entre les Girondins et Caen, ce qui veut dire que Caen, en principe, se doit de privilégier votre transfert, si le transfert, il doit y avoir de votre part, vers les Girondins de Bordeaux, c'est ça ? Parce que Bordeaux, vous a cédé deux joueurs, Denbourg et Olsen. Non, je crois qu'il y avait une mise au point à faire parce qu'il y a un article qui était paru dans le journal régional le jour du match. Et cet article disait un petit peu que je trouvais aberrant que les dirigeants aient fait quelque chose dans mon dos avec Bordeaux. Alors qu'à partir du moment où moi, j'avais signé mon contrat de 5 ans au stade, le club pouvait faire n'importe quelle chose avec n'importe quel club. Il s'est avéré qu'ils ont passé un accord moral, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien signé avec Bordeaux, pour privilégier, si un joueur de Caen est capable d'évoluer à un haut niveau dans une grande équipe, de privilégier ce joueur de partir à Bordeaux. Ce n'est pas Fabrice Divert qui est concerné personnellement, c'est les jeunes du stade. On y pense très fort quand même. Bien sûr, parce qu'on en a parlé beaucoup, mais je crois qu'il ne faut pas rester là-dessus. Je crois que je continue, j'ai un contrat de 5 ans, cette année je suis canné à 100%, et je crois que le président a mis les choses au point. Je crois que ça ne concerne pas Fabrice Divert à 100%, ça peut concerner un autre joueur. Toujours à propos de votre avenir, l'équipe de France, vous y pensez ? On y pense bien sûr, mais le fait d'avoir un avant-goût comme ça en Hongrie, je crois que ça donne envie d'y retourner, mais bon, ça, ça ne dépendra pas de moi, je crois qu'il faudra dans les clubs continuer à jouer comme ça, et puis pour la suite, si je suis repris, tant mieux pour moi. Oui, et puis je suis persuadé, Fabrice Divert, que Michel Platini, qui suit tout ce qui se passe dans l'Hexagone, a un œil sur vous. Nous allons voir le classement de l'AD1, en commençant par la première moitié, on l'a dit donc, seulement deux équipes ont réussi à gagner leurs deux premiers matchs. Ce sont les deux plus belles écuries de France, Marseille et Monaco, 4 points, mais derrière, c'est prêt. Et en ce qui concerne les derniers, regardez dans les clubs à 1 point, il y a du Beaumonde, Saint-Etienne, Bordeaux, Sochaux, Metz, Auxerre, Nice et Nancy, ne comptent qu'un point après deux journées. Voyons maintenant les buteurs. Tout cela, eh bien, ils ont deux buts. Il y a Papin, il y a Bernardet, il y a Laurent Blanc, il y a Omam et Bix, c'est le même, et il y a Philippe Périlleux. Deux buts chacun, 127 547 spectateurs, ça fait un peu plus de 12 000 de moyenne, c'est pas mal, d'autant que Marseille jouait à l'extérieur. En ce qui concerne le loto et le... Non, il n'y a pas de loto. Bon, ça sera pour plus tard. Alors, nous allons d'abord regarder Valenciennes-Strasbourg en compagnie de Vincent Hardy, et nous parlerons du loto après. Il y a deux mois en match de barrage, Strasbourg s'imposait à Valenciennes à l'issue d'une rencontre virile. Ces deux formations se retrouvaient donc hier soir devant 10 000 spectateurs au stade Ningesser sous les ordres de Joël Quignoux. 33e minute, Santos, 13 en vue pendant une demi-heure, décale Slipcevic qui bat sans sonne d'un joli tir croisé. Valenciennes, 1, Strasbourg, 0. 10 minutes plus tard, Djorkaev à la lutte avec Garo s'effondre dans la surface. Monsieur Quignoux accorde le pénalty, Djorkaev se fait justice et égalise. Valenciennes attaque la seconde période, tambour battant, 55e minute, Grosselin accélère, sert Santos qui de 20 mètres a juste sans sonne. En fin de rencontre, les Nordistes se créent une nouvelle occasion, remise de la poitrine des Kéké pour Slipcevic, mais le tir du numéro 10 valenciennois frôle la transversale. Victoire donc de Valenciennes 2-1, on écoute Georges Perroche. On avait quelques craintes de reprendre une saison après avoir fait celle de la saison dernière, mais je crois qu'on a eu l'impression que c'était la continuité, que notre équipe qui avait très peu changé a retrouvé son fond de jeu, puis ce football offensif qui plaît aux spectateurs. Dans le groupe A, les résultats, donc une seule victoire à l'extérieur, c'est l'équipe qu'il faudra suivre dans ce groupe, me semble-t-il, cette saison. L'équipe Corse de Bastia, Guignon et Bastia sont en tête avec 4 points, alors que Mulhouse ferme la marche avec 0 points. Dans le groupe B, maintenant, il y a là deux victoires à l'extérieur, La Roche-sur-Yon qui est allée gagner au Mans, et il y a également Saint-Quentin qui a gagné à Niort. Dans ce groupe, le Red Star qui a été repêché, et Reims compte un match de retard qui sera joué en début de semaine prochaine. Angers, Créteil, Beauvais, Laval, Saint-Quentin se partagent la première place alors que Le Mans et Niort sont derniers avec 0 points. Le loto, c'est donc pour maintenant. Il y a une seule victoire à l'extérieur, c'est celle de Monaco. Il fallait la prévoir, il fallait surtout bien jouer les cases des matchs nuls, mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de gagnants à 13. Et en ce qui concerne tout ce que vous voulez savoir sur le football, eh bien le football, c'est Minitel, 36-15, code TF1, et vous avez toutes les infos, les résultats et les classements. En ce qui concerne le top but, eh bien nous allons repartir pour une saison avec nos amis de France Soir, mais évidemment ce top but ne fait que commencer, il fallait donc un petit fond de commerce, et c'est ce fond de commerce que Frédéric Jaillant vous propose dès maintenant. Numéro 5, le Sachalien Madard. Même s'il est trop tôt pour donner à ce classement une réelle signification, saluons ce jeune attaquant, d'autant que placé en dernier, il ne restera pas longtemps avec vous. Numéro 4, le premier but marqué dans ce championnat par Ouéa, l'avant-centre de Monaco. En numéro 3, le premier but d'un autre avant-centre, Jean-Pierre Papin. Au stade Vélodrome, l'action magnifiquement filmée, est partie d'un dégagement d'Olmetta. Elle est prolongée par Germain, Dimeco, Vercruis, Tigana, de nouveau Vercruis, et à l'arrivée, donc, Papin, le meilleur buteur du dernier championnat. Le Marseillais avait marqué 30 fois. Numéro 2, suite à une belle action de Zavarov, le crochet dans la course d'Éric Martin, et son but marqué pour Nancy, face au Paris Saint-Germain. Enfin, premier, et c'est surtout ce déboulé de Jean-Luc Sassius qui a impressionné le jury du téléfoot. Premier, donc, sur le centre du défenseur de Cannes, Carmelo Michich. L'an dernier, un autre cannois, Mingual, avait longtemps gardé la première place. Livre concernant la Coupe du Monde, je vous propose celui-ci, chez Calman Levy, de notre camarade Dominique Grimaud. Il y a des photos splendides, les meilleurs photographes s'y sont mis avec la plume de Dominique. Ça fait un très joli bouquin. Encore une chose, pour vous dire que le 19 août, Téléfoot sera royant pour le jubilé de Dominique Rocheteau, où il y aura les Girondins de Bordeaux, où il y aura les vrais verts, c'est-à-dire ceux de 1976, et où il y aura tous les copains de Dominique Rocheteau, les internationaux, Michel Platini. Bref, une grande fête de l'amitié. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec le best-seller de l'été. À bientôt. Bonnes vacances, si vous y êtes. Téléfoot, le grand spectacle du foot, avec l'ouragan Catavana. Catavana, le champion des outils sur catalogue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501